... Rapidement, bon, je suis un expert web depuis plusieurs années. Je suis un formateur aussi. Depuis un an et demi, je me poussais un cours en innovation ouverte, Living Lab, création de valeurs avec les parties prenantes, innovation sociale. Et je suis aussi techno-anthropologue, donc un peu comme Alexandre, je m'intéresse aux usages du web et à leur impact sur nos sociétés. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène, le self-tracking. Le self-tracking, on en fait tous un peu. Donc, rapidement, le self-tracking peut se nommer aussi du life-logging, du storytelling ou du user-generated content ou data. Un des ancêtres dirait du self-tracking plus grand public. C'est sûr que d'être blogueur, il y a eu, bien sûr, avant beaucoup d'autres époques. Mais disons, ce que je connais depuis l'heure 2000, c'est vraiment au niveau des blogueurs que c'est du self-tracking de façon très sporadique. Il y a une tendance que beaucoup moins de gens bloguent de façon efficace ces temps-ci. Et le self-tracking, vraiment, c'est notre cycle de vie. C'est notre storytelling, notre vie que l'on diffuse numériquement. Et ça s'est accéléré en termes de captation. Et depuis 2008, il y a un mouvement qui s'appelle le Quantify Self qui a émergé à San Francisco qui, justement, laisse tous les gens qui s'intéressent à collecter le data pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est quoi le Quantify Self? C'est collecter, analyser, visualiser et partager ses données personnelles. Vous pourrez aller voir sur le site, c'est déjà, il y a beaucoup, beaucoup de documents importants. Un des secteurs les plus présents qui utilisent cette approche-là, c'est bien sûr, c'est dans le monde de la santé. La santé, on est tous en biométrie largement. Qui utilise l'application RunKeeper pour, quand il fait du dogging? Bon, presque une dizaine. Je l'ai expérimenté. Il y en a qui sont ici qui l'ont beaucoup plus utilisé, dont Sylvain est présent ici, de façon très, très efficace au mois d'octobre, d'ailleurs, bravo. C'est persuasif, ça marche. D'ailleurs, il nous envoie toujours un courriel, genre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne cours pas? Donc, c'est vraiment intrusif, mais c'est positif. Donc, c'est vraiment, ça vient capter à travers votre cellulaire, votre déplacement que vous faites par géolocalisation, puis ça prend les statistiques. Dieu sait que les gens aiment les statistiques, ceux qui sont sur le web depuis longtemps. Il y a aussi une application qui existe, qui s'appelle LowZit. Donc, vous ramassez l'information que vous mangez à chaque repas, chaque morceau de viande, pain. Vous le calculez, vous l'entrez vous-même dans votre téléphone intelligent ou dans votre iPad. Ça marche très fort, mais un des problèmes, c'est l'effort de rentrer à chaque fois ce qu'on fait. Surtout la première semaine qu'il faut un diagnostic de notre parcours, disons. Donc, c'est pour savoir comment perdre du poids, en fait. Il y a aussi un phénomène beaucoup plus médical ou, disons, thérapeutique. C'est Low Patients Like Me qui permet à des gens qui ont des différentes maladies importantes de pouvoir documenter quotidiennement leur état de santé, autant au niveau psychologique que physique, que biologique, que leur traitement à des médicaments. C'est un phénomène très, très grandissant. Et c'est beaucoup américain parce qu'aux États-Unis, l'information qui est captée dans ces gens-là de façon bénévole peut être revendue à travers des groupes de recherche pour trouver un remède, en fait. Donc, la médecine en États-Unis est plus privée. Au Québec, au Canada, c'est un peu difficile. Mais c'est vraiment que les gens se supportent à travers cette plateforme-là. Il y a aussi des technologies pour supporter la captation. Oui, il y a le téléphone cellulaire qu'on peut mettre sur un bracelet, avec un velcro. Mais il y a des technologies beaucoup plus miniaturisées, dont le fameux Fitbit. Qui a un Fitbit ici, à tout hasard? Donc, il n'y en a aucun. Moi non plus. Parce que c'est par cause que j'en parle que je le fais précisément. Ça coûte 500 $ et ça capte le nombre de pas que l'on fait. Donc, c'est un pas de maître, mais qui est branché avec du Bluetooth automatiquement. Donc, c'est un outil de base, ceux qui s'intéressent beaucoup au point de faire self. Et il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Carré Technologie qui a lancé la plateforme, en fait, la technologie Exoskin. Ce sont des capteurs qui sont tissés dans le tissu du vêtement. Donc, c'est vraiment un capteur qui est tressé et qui se positionne sur un T-shirt. Ils l'ont lancé il y a quelques mois. C'est un que j'ai rencontré justement par rapport aux thématiques dont je vous en parle aujourd'hui. Et vraiment, ça vient capter tout le rythme cardiaque aussi pour pouvoir évaluer l'activité sportive, bien sûr. Le volet cycle de sommeil et niveau de stress aussi. Donc, ces capteurs-là, à la place d'avoir certains appareils qui sont extérieurs que l'on branche, un bracelet, une montre, celui-ci, c'est l'objet de tous les jours qui s'est intégré et on n'y pense pas. Donc, c'est en train d'être commercialisé. Et ça coûte à peu près 20 $ de plus que le morceau de vêtement. Ça peut se coller dans à peu près tous les vêtements. C'est au niveau des sportifs, bien sûr, au niveau du fitness, mais aussi au niveau peut-être des personnes âgées. Ça peut être un jour développé. Donc, voilà un peu différentes, en santé, différentes approches de côté faire-self. Ici, c'était la conférence de 2011. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au niveau des commanditaires, bien sûr, au niveau santé, au niveau M-Health, donc la santé mobile, l'accompagnement à distance et tout ça. Donc, c'est un secteur très, très en croissance. D'autres applications, bien sûr, la santé, le fitness, aussi au niveau commercial. Foursquare reste une façon de dire qu'est-ce qu'on fait, de documenter notre parcours quotidien. Qui est sur Foursquare ici? Parfait, on est 14-15, c'est bien. Il y en a juste 16 qui ont fait check-in, donc il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas fait. Je veux avoir un badge, là, j'en ai un moment en qu'un, important, de 50. Il y a Twitter aussi. Les gens laissent des traces sur leur parcours à travers Twitter. Donc, j'ai été à tel endroit, j'ai assisté avec des hashtags, tout ça. Pour le divertissement aussi, il y a des outils qui font la captation de données personnelles, dont Miso.tv, qui est du Twivage, donc de commenter qu'est-ce qu'on écoute en télévision. Il y a Mood, qui est pour au niveau comment on se sent. Au niveau financier, bien sûr, il y a Excel. C'est un tableur, mais les gens documentent leurs dépenses avec des algorithmes qui aiment bidouiller le soir, ceux qui sont capables. Donc, il y a Mint, qui est une plateforme. Qui utilise Mint ici, à tout hasard? Excellent. 4-5, c'est bien. Donc, Mint vraiment permet de synchroniser l'ensemble de vos comptes bancaires et d'avoir un profil de suivi. Donc, c'est vraiment une gestion financière intéressante. Productivité, Basecamp, Télézoo, qui sont des plateformes de collaboration qui documentent. Et je voudrais terminer sur le volet qualité de vie, parce que, oui, c'est bien beau pour la santé, au niveau du data, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit, comment on se sent. Mais aussi, au niveau social, il y a des expérimentations au niveau des smart cities. Donc, en Europe, il y a un projet, c'est le City Pulse, en France d'ailleurs, que c'est un capteur qui capte au niveau du CO2 et du bruit. Et les gens circulent dans une ville et peuvent être géolocalisés pour démontrer, pour faire une cartographie de la pollution au niveau de l'air et sonore. Et c'est transmis sur un téléphone cellulaire où on peut voir, bien, vous êtes dans une zone qui est à risque, où vous avez ici un taux X, Y, Z. Et c'est présenté sur une plateforme par la suite où on peut voir les différentes couches au niveau de la pollution. Et vraiment, au niveau des données, ça a été testé. Une des applications de ça serait justement de, si vous devez acheter une maison, disons, sur l'île de Montréal, et qu'on peut savoir, avec l'intelligence collective, comme ça, les gens captent de façon très autonome, on pourrait voir, bien, dans tel secteur, il y a un vent dominant qui est très polluant, donc peut-être la maison va moins valoir ou améliorer, en fait, l'environnement. Donc, quelques réflexions en quelques instants. Est-ce qu'on passe du Big Brother, qu'on nous observe avec le programme Echelon qui nous capte aux États-Unis, ici, avec tous nos courriels qui sont scannés, géotagués, tout ça, mais on est peut-être en train de le faire nous-mêmes, on est peut-être notre self-brother, dans le sens que Facebook, on donne littéralement tout ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est comme ça qu'ils peuvent vendre de publicité ciblée, mais peut-être qu'en allant au bout de ce processus-là, de documenter qui on est, qu'est-ce qu'on fait, on va aller vraiment vers un volet social, et non pas seulement commercial, à mon avis. Il faut aller au fond, à mon avis, il faut aller au fond d'une piscine pour pouvoir mieux remonter, c'est un peu ça l'image. Bien sûr, l'intelligence collective, ça fait longtemps que les gens y pensent, mais je pense qu'on est en train de la vivre. Ça change effectivement les comportements sociaux et individuels, c'est-à-dire qu'on a un, on peut visualiser qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait. Et tout ça, je pense qu'il y a une culture ludique derrière, donc le côté jeu, Foursquare, ça reste un jeu, on n'a presque pas d'avantages, quelques commerces ont continué à offrir des rabais, mais c'est vraiment le côté expérientiel, donc le côté jeu. Et je pense que c'est très générationnel, on est dans une culture du gaming, d'avoir certaines statistiques sur ce qu'on fait. Donc, en terminant au mois d'octobre, le prochain Conte-Falcef Montréal, il y a 40 comités, 40 villes qui ont lancé ce phénomène de rencontre, et le 24 novembre, il y en a la prochaine, ça va être, vous pourrez les voir sur Conte-Falcef Montréal, sur Meetup. Vous êtes les bienvenus. J'ai été là, il y avait une trentaine de personnes, c'était beaucoup santé, et je ne connaissais personne, ce qui est très intéressant de rencontrer des nouveaux réseaux, très intéressant. Donc, voilà, merci. Sous-titrage ST' 501